Yo tout le monde et bienvenue sur Assassin's Creed 3 et aujourd'hui on lance le let's play de Assassin's Creed 3 donc des vidéos qui vont durer pas mal de temps et aujourd'hui on va effacer ce profil déjà pour recommencer et on va en créer un nouveau donc je commence ce let's play parce que je viens d'acheter Assassin's Creed 3 était seulement 5$ et je trouve qu' Assassin's Creed 3 est un des meilleurs jeux de Assassin's Creed que je connais personnellement il résume bien l'histoire au début vous allez pas être perdu il ya une gigantesque map il ya beaucoup de contenu il est très beau il est facile à runner même si c'est pas un problème pour moi mais bon c'est un excellent jeu tout simplement et je vais jouer avec ma manette donc je vais fermer ma gueule on les enferme où l'on se moque d'eux parfois même les deux on ne les prend jamais au sérieux non j'aime qu'on le devrait mais je brûle déjà les étapes commençons par le commencement par l'enlèvement de Desmond Miles mon fils bonjour ce garçon manquait d'ambition il n'avait aucun but aucun projet d'avenir pourtant il avait un héritage un héritage qu'il a choisi de rejeter et ça a failli lui coûter la vie il a été capturé et emprisonné ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose la pomme l'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'éden des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe des objets terriblement dangereux la plupart sont aux mains d'une seule entité celle qui avait enlevé Desmond son nom officiel et abstergo industrie mais elle cache nos véritables ennemis les templiers nous les combattons depuis des millénaires et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines moi j'y crois car je connais la vérité c'est là toute la beauté et l'horreur de l'animus un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres qui offre la possibilité de tout changer de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à sa création seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité nous tentons de rectifier cette injustice de libérer les esprits et les corps mais nos moyens sont limités et depuis peu les templiers ont l'avantage non mais un événement dépassant assassins et templiers se profilent à l'horizon une chose qui nous concerne tous si nous ne découvrons pas comment l'arrêter nous serons condamnés à disparaître l'humanité entière disparaîtra en fin de compte tout se résume à lui à Desmond il a découvert son héritage grâce à l'animus il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets et puis il s'est entraîné il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expériences en quelques jours ça a marché enfin on pense on l'espère et bientôt nous serons fixés la date fatidique approche le 21 décembre 2012 d'un d'entre nous ne sait ce qui va arriver mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir c'est elle qui nous ont guidé à leur manière fragmentaire et frustrante les voix de la première civilisation de ceux qui étaient là avant une race de précurseurs au pouvoir immense et aux motivations incertaines la race qui a façonné les fragments d'éden voilà l'endroit où les voiles ont mené et nous avec lui il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié armé du savoir d'altair et des compétences d'éthio il tient à la main la pomme d'éden et nous sommes à ses côtés prêts à l'aider si nous en sommes capables il s'appelle des ce monde mars et il nous a conduit jusqu'à la fin oh malade la cinématique plus le n game nous y voilà c'est notre père je crois il a un brin de famille dans l'oeil ah ah c'est plutôt joli après la personne ça sera pas ça serait pas un jeu beau mais à la troisième personne ça va extrêmement bien allons-y ok tout le monde a l'argent super comme je peux dire je suis pas choqué mais bon en tout cas ok bah les animations sont magnifiques et c'est beaucoup mieux que sur ps3 si je peux dire et 110% et ok bon donc le mur le mur à ce cas ce mur je dis graffiti il y a des symboles dedans je veux juste vous dire ne vous en faites pas j'ai tous les ans après l'alise au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier sans songer une seule seconde comment elle en sortirait ok ben c'est ça donc j'ai fait tous les précédents à sin's creed et je suis allé jusqu'à rogue sur ps3 parce que c'est pas j'ai pas de ps4 peut-être qu'un jour je vais aller sur unity ou faire un let's play ou peut-être que je vais aller sur le prochain ok c'était la force de gameplay la courte du monde avant de sauvegarde ok et ouais c'est bien beau ça bonjour je crois que cette fois on y est je sais à préciser que cette série a été faite par des québécois donc c'est fait à ubisoft montréal avec tout leur studio qui sont un peu placé partout dans le monde mais à la base d'une service à montréal et c'est la sin's creed ont été développés à montréal donc c'est juste à côté de chez moi c'est ce qui coûte tout simplement juste à côté c'est cool c'est magnifique ça est ce qu'on peut courir c'est quoi cette merde on clique oh my god wow ok ça sent l'escalade C'était le triangle des Illuminati. Ça m'a émouit ce truc. On dirait une porte. Un portail. La clé. Tu dois trouver la clé. Fils. Sir ? What ? Et c'est reparti. Trop d'aide. Tu nous entends ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus, au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurer que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le Temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où aller. Je vais te battre, père. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est... C'est elle qui me parle. Ok. C'est cool. Bon, tutoriel, comme d'habitude. Pas compliqué. On va comme ça. Et hop. C'est pas très dur, hein, je t'avoue. Après très longtemps de jouer à Sinsquid, je sors d'inhabitué, comme on grippe des trucs, là. Hop là, 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 là. Traverse le petit parcours d'obstacle, pas de course. Hop là, 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 c'est très, très simple. Je vais avoir de rentrer direct dans le vif de l'histoire. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. J'ai mis la sensibilité un petit peu trop élevée, ça fait un peu chier. Donc, ce sont les options. Base de données, option, voilà. On va y aller avec commande. Et puis, j'ai un exagéré, par contre, sur ce, on va le mettre à 6. Voilà, ça va être mieux, je crois. Hop, hop, hop. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Et sauter de l'autre côté. Tu vas aller où ? Il n'a pas trop compris ce qu'il voulait. Ok, je vais ici. Ok. Je te fais confiance, mademoiselle. Hop là, hop là, hop là. J'ai là, là ? Je suis marrant ? Eh bien, tout est fait limite, hein, pour le tutoriel. Oh, oh ! Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Qui suis-je ? Je suis juste là à marcher. Si j'ai un assassin. J'ai l'impression qu'on joue un Templier. Ça, c'est mon impression personnel. Lancé mission B. Non, B, c'est rond. Ok. Parce que je veux que je m'amène à deux peste. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Lol. Il se prend pour une espèce de Philz, toujours le néo-vent. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Tout le monde nous attend, putain. À toutes mes excuses. Ok. Fallait-je contrôler ça ? C'était comme ça. Bonsoir, Etam. Reginald. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette oeuvre, que j'apprécie tout particulièrement. Ça ressemble à l'assassinat de... De Benjamin Franklin. Et c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Ouais, ouais, je le savais. C'est le truc de Benjamin Franklin. Je crois. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Peut-être pas Benjamin Franklin. C'est déjà fait. C'est que l'assassinat du président américain, je ne me rappelle plus de son nom. Mais ça ressemble beaucoup à ça. C'est lui pour gripper, ok. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Je suis confié. Quoi ? Quand il l'a baissé. Ok, parce que personne ne le voit comme ça. Vous êtes bien dans votre petite loge. Une loupe. Ok, sérieux, pour regarder la pièce. What ? What the fuck ? Ça, c'est que ça soit une loge privée. Oh, je suis confié. Oh, je suis confié. Je suis confié. Une bonne sportive. Elle a toujours été fait. C'est le premier qui a été débré. C'est le premier qui a été débré. C'est le premier qui a été débré. Ici, la loi a nous n'a pas de remédier. Il n'a rien à avoir à la mort des femmes. Aux nos vies. Sans la parole. Elle est une bonne loi. Parce que nous avons une bonne éducation. Et nous avons une bonne éducation. Quoi je t'ai laissé un peu ? Quoi je t'ai laissé un peu ? Attendez, attendez Haha, c'est du tout de merde là Ah, je comprends Ok Ok J'espère qu'on va voir la chance et se pratiquer Parce que sinon Ça va être la merde pour moi Ok Oups, parce que je vais le faire Wow Wow S'il t'est cent mille les amis T'as pas encore compris que ça descend à chaque fois c'est merde Haha On peut dire que Jérémy brûle les planches ce soir C'est candidat C'est un jour qu'elle rejouit avec vous C'est un jour qu'elle rejouit avec vous Ça va vous Les plus prêts à faire Mais C'est sûr qu'il donne un homme un bon air sur son corps. Et Tam. J'aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que j'en suis navré. Moi aussi. Sérieux? Ça se passe comme ça, ça m'a. Oh, le pédophile, putain. Ok, c'est temps de se chou. Ok, on peut pas se chou plus vite que ça. Je suis rapide, ok. Ça m'a été tué dans les loges de balcon. Vite! Tu cares. Alors là-bas! C'est lui qui s'est préviveux. Ça n'est pas un homme, on parte vous de lui. C'est calice, man! C'est calice! Ha! Non, ta gueule! Oh, c'est bien la vue d'ici, non? Que ça s'est passé là, dans cette loge? Mais que pour ces hommes là-dedans? Du calme, me gardez votre calme! Putain... Dégagez, dégagez! Imbécile! Où allez-vous? Je crois qu'on est un assassins, en fait. Ah, c'est ça, posse-moi. Je te bute! Wow! Le mec qui t'en attend et tout. C'est la panique! Et ça, on appelle ça de la désynchronisation de l'animus. Allez, on y va dedans. Ok, non, ça reste sincron. J'aimais pas trop la vue qu'ils m'ont donné à la fin. C'était pas trop cool. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. C'est très bien. Oui! Souhaitez-vous que nous y allions? les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant ah oui ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire savons-nous au moins ce qu'on y trouvera peut-être un savoir peut-être une arme ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore j'ignore de quoi il s'agira c'est un mystère ces précurseurs demeurent une énigme mais une chose est certaine ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux et oui pour nos ennemis s'il devait nous devancer impossible car tu t'en est assuré je suppose que vous savez où se trouve cette salle ah monsieur harrison messieurs qu'ont donc révélé vos calculs je sais que le site se trouve quelque part dans cette région c'est un vaste terrain à couvrir et je m'en excuse et si j'avais pu être plus précis ce n'est rien cela suffira pour l'instant voilà pourquoi nous avons fait appel à toi master kenway tu vas te rendre en amérique trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle j'en ferai mon devoir mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accompli par moi seul bien entendu sur ce papier tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile avec eux à tes côtés rien ne pourra t'arrêter bien il ne me reste plus qu'à partir je savais que nous pouvions compter sur toi tu embarquera pour boston le navire lève l'ancre à l'aube ah ah bon voyage et dame fait honneur à notre ordre et tam kenway et tam kenway je crois que c'est le père d'edouard kenway d'après ce que je me rappelle du 4 adieu c'est ce qu'une carte blague fagouais c'est ce qu'ils a signé la cible royal a passé fait rejouer mortel performance non je veux pas jouer je veux continuer voyages vers un autre monde ça c'est des révisions c'est fait maintenant ta performance est fait ok ok en fait je continue je veux pas rejouer océan atlantique jour de l'eau oh 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 eurs du large me fera du bien oh 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 je crois j'étais le super il apport boston Du coup, c'est les livraisons, les livraisons d'antan. Les mauvaises, hein ? Je vous l'accorde, mais pourtant, vous êtes là. Oh, t'es représentant, hein ? Voyons, si tu te vois pas, ça te roule. Ça suffit, ça, il faut. T'en mets le pâteau. Je sais même pas comment parler, il t'y. Dépêche-toi de sonner, c'est amruti. Je veux mon argent. C'est quoi ça, parce que c'est sur les parades ? B enfoncé, B pour moi, c'est quoi ? Allez, approche. Boum. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va, les gars. Ça suffit. Si le capitaine l'ouvra. Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça ? Qu'est-ce qu'il peut s'amener ici ? Blah. Blah. Allez, grave. Esquive. 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 Qu'est-ce qu'il peut s'amener ici ? Ok. C'est pas ton compte. Qu'est-ce qu'il te permet de ça ? Fort peu judicieux. Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous le devriez. Ah, voilà. Il faut juste parader au bon moment pour pouvoir faire des coups critiques, en fait. Vous abandonnez ? Jamais ! Toujours aussi sûr de toi ? Ok, c'est lui. Que se passe-t-il ici ? Capitaine. J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paie ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Non. Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Blah ! Eh, les contrôles sont dix ans. Est-ce que je vais comme planète, peut-être ? Ok, c'est spécial. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre ? Fort bien. C'est de l'étimidation. Oh my god. T'es malheureux. Faut je descend en bas ? Oui. Pas à nouveau. Oui. Pas à nouveau. Pas à nouveau. Pas à nouveau. Pas à nouveau. Deuxi. Pas à nouveau. Oui. Pas à nouveau. Ça va. Sous-titrage ST' 501. Pas à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oh my god, la famille Kanoé, les best, les meilleurs. Ils sont tellement drôles. Ils font s'occuper de ces grises. Je vous avais dit que c'était de la folie. Je vais me charger de votre voile. Oh, putain, la vague. Wouhou! C'est vraiment neige. Assurez les pylains! Fermez les écoutilles! Ah, non! Ah! Il ne faut pas aller là. C'est toujours la même animation. Putain, la voile, elle décolle ici. Qui fait que là, il faut que je grimpe. Tiens, l'autre bord. Oh, Grémond! Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. C'est James! La corde est trempée! Je glisse! Je viens pour te sauver! Alléluia! Merci. Merci. Oh, wow! Oh, comment il y a juste comme crash dans l'eau. Oh, cool! Ben là, on est pas mal rendu en mode, on gère tout le bateau à nous de seul. Est-ce que c'est de merde? Est-ce que c'est de l'or ou quoi? Ah, c'est ma gagne. Oh, les rats, les rats. Putain, les rats ! Préparez-vous à accoster, matelot ! Accoster ? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long ! Grimpez au mât et voyez par vous-même ! Grimpez au mât et voyez par vous-même ! Eh, y'all ! Oh ! Assassin's Creed 3 ! Et maintenant, je ne veux pas passer. Moi, je ne passe aucune cinématique, les amis. Séquence 2, Boston, 1754. Ouh, les FPS sont droppes. Ok, ça en revient. Il est affecté auprès d'Edouard Braddock, n'est-ce pas ? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Et je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, allez, parle. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier auprès de vous. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Tu es bien gentil, mais je crois que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Je vais les tuer, je vais les tuer. Oh voilà, des jolis trucs. Wow. Ok, ça marche. Ok, je voulais voir si les touches fonctionnent à tous. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. What ? Ok, parce que le gars, il plaque tout là. Ok, ben, c'est commencé. On est dans Sin Scream. On est ready. Et ben si, on n'est pas encore connant, hein, parce que... Parce que c'est ça. C'est l'introduction. Je sais, je connais un peu l'histoire, mais vous en faites pas. Je m'étais renseigné avant de faire le 4. Parce que je voulais le faire. Mais j'avais vraiment envie de faire ça, Sin Scream. Parce qu'il est tout simplement génial. Et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Ensemble. Et qu'on va d'ailleurs bientôt terminer cet épisode. Attends, ben là. Ah, c'est lui, Benjamin Frakler. Je suis con. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé ? J'ai été détroussé par les crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre ? Je n'ai pas un simple livre, mais un almana. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. C'est ça. Etam Kenway. J'avais raison. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. Bonjour. Une rencontre intéressante. Monsieur Désir ? Acheter objet. Arme normale. Épée. Normal. Une petite épée bien normale. Arme à feu. Pistolet à pierre. Ok. Pistolet à pierre. Wow. Ok. C'était juste s'armer en ce moment. Quitter. Le petit chaton. Pfff. Il est creuse. Allez. Mon cheval, il est là. Et je viens de mettre ma tête dans son cul. C'est A pour monter. Et X. Ses propriétaires sont excentriques. Mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. T'as-t-on appris la raison de ma présence à Boston ? Non. Master Birch m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits ? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que si tu es à son sujet ? Pour peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause. Et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Je sais qu'on les est Templiers, pas les Assassins. C'est trop genre notre cause, nous. Pis on est trop habillés comme normal. Les Assassins, ils sont plus discrets. Là, on est des Templiers. Je sais pas encore. Parce qu'on a la lande des Assassins, c'est un peu n'importe quoi. C'est plutôt cool. Bravo. On va voir les réponses à mon avis. Séquence 2. Bienvenue à Boston. Open the door. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça ? Je vais monter vos sacs. Aurez-vous besoin d'autre chose ? Non, qu'on nous laisse. Aurez-vous besoin d'autre chose ? Quand ils parlent, les gars. Je te suis, mon ami. Mais où vas-tu ? Rien de me couper. Sir. William Johnson. Enchanté. Un bon gars. Encore un peu naïf. Aïe 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 aïe. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris ? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien. Dites-moi où il se trouve. Et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir. Nous devons partir. Bien sûr. C'était rapide comme discussion. Sinon je vais plutôt beau. Il est fluide. Il est... Magique. Magistral. Qu'en pourrais-je dire ? J'espère que vous m'entendez bien aussi. Parce que je sais que je ne parle pas beaucoup en ce moment. C'est que c'est plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup d'accent, pas grand-chose. C'est un peu une exploration parce que je ne connais pas trop la carte. Et toi qu'est-ce que tu veux petit con ? La course de Johnson. Et donc ça, c'est la dernière mission qu'on fait. Après ça, on va s'arrêter pour le premier épisode. Thomas Siki ? Qui le demande ? Et Tam Kenway. C'est censé me dire quelque chose ? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie, afin que nous puissions hâter vos recherches. Il n'y a rien besoin de hâter. Et puis ravalez votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir ? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. Je vais m'en occuper. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Ok, tirer. Y. Y ? Y c'est triangle, putain. Prenez position, mais attendez mon premier coup de feu. Ok, c'était le premier ! C'est sérieux ? What ? On va monter ou non ? Attends, j'vais pas une alarme, attends. C'est quoi là ? C'est quoi là ? Ah bon, c'est B. C'est K et B ? Oh ok. Et vous, fichez le camp. J'veux monter. Pourquoi j'fais pas de série ? Et... Voilà. Est-ce que j'comprends rien ou tout ? J'peux pas rien ? Bon, fuck that. On va les tuer. Pas du tout. Pas du tout. Ah, j'suis, oh fuck that. Je peut la battre d'ici, il est là-bas ! À la sauve ! Tac tac, tac tac, tac, tac. Damn 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 bitch, ooh damn damn, bitch. Parade ! Haha, parade ! ok ça peut être très dur non et maintenant alors nous ferons sauter la porte avec ça avec quoi merci c'est quoi ça pour viser et triangle et lâcher oh 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 ça j'ai mis ça par contre allez t'attends quoi essayez de le prendre posez vos armes et je vous laisserai peut-être la vie sauve je vous retourne votre offre mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire n'y a rien de légitime chez johnson je m'impatiente moi aussi vous n'avez que faire de livres et de cartes pour qui travaillez vous ne se montre jamais il nous contacte par lettre mais il fait toujours ruby sur l'angle par email et bien tout cela est terminé vous pouvez l'annoncer à vos maîtres ils voudront savoir qui vous êtes inutile ils le savent et tam celui-là est encore lesté de plomb vous devriez le récupérer votre armée ta cour de balle temps de vie rentrons au green dragon ça m'a donné soif ok on fouille un petit peu et voilà je sais qu'on peut faire des combos avec le pistolet et tout ce serait un crime de ne pas en profiter es-tu devenu fou au cas où tu ne l'aurais pas remarqué nous avons autre chose à faire pourquoi vous touchez que tes coeurs fassera ma joie on a vu le petit coeur courir j'suis sûr qu'il va genre aller alerter les gardes j'suis pas trop j'aime pas ça le jeu il crissement beau pour devant je n'y ai même pas la vision d'aigle oh hello ok go oh j'aime les bocs d'astan speed what hello qu'est ce qui c'est charlie et qui c'est qui va ? ben charlie c'est mon friend lui qui a la boîte l'a aimé piquer les zigzags dans le camp qu'est ce qu'il fout taraga taraga boum 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 oh my god deux coups d'épée dans la face oh my god c'était violent ça par contre et puis arrêtez de tirer les amis cette violence allez c'est ça tombe en bas ah ouais ah ouais tu pensais faire quoi ? allez attaque moi mon petit con salut on dirait qu'il ne remarque même pas que je suis en train de charge ici je crois que nous avons fini avec eux what ? qu'est ce que le gars a fait ? qui est meilleur de combien des mercenaires ? hello après ça monsieur johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service voilà votre coffre merci master canway maintenant dites moi ce que vous cherchez c'est que je cherche les images sur cette amulette vous sont-elles familières ? une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble ? ça semble d'origine canyon geaga pouvez-vous l'associer à un endroit précis ? je dois savoir d'où elle provient en consultant mes travaux sans doute je vais m'y atteler Thomas quoi ? prends une chambre et aussi un bain nous allons rester ici quelque temps bon donc je sais que l'épisode dirait un peu plus de temps que prévu euh désolé pour ça mais j'espère que vous avez quand même apprécié que vous allez apprécier ce let's play n'oubliez pas de vous abonner c'était Dualex en direct de la chaîne Wormen que c'est ça Sinscrit 3 avec Mr. Canoe et peut-être prochainement avec Connor merci et bonne journée laissez un j'aime partager tchao tchao